Aujourd'hui, je vais vous répondre à une question que vous êtes nombreux à me poser, comment encaisser simplement un chèque chez Monabank ? Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparateur.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires et que vous soyez également informé des dernières innovations fintech. Aujourd'hui, nous allons parler de Monabank, cette banque hybride fortement ancrée dans la réalité avec le physique et donc notamment la faculté de pouvoir encaisser l'argent liquide et le chèque. Aujourd'hui, on va se pencher sur le chèque. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui sera là pendant toute la vidéo. Vous pouvez également bien entendu liker la vidéo, la partager afin de booster son audience et d'aider notre chaîne. Et vous pouvez aussi bien entendu, ce qui est hyper important pour vous comme pour nous, c'est partager vos questions et votre expérience en dessous de la vidéo. D'ailleurs, sachez qu'entre la vidéo et vos questions qui sont en dessous, il y a un descriptif dans celui-ci, vous aurez accès à différents liens dont un qui vous permettra d'ouvrir un compte chez Monabank avec la meilleure offre du moment. Donc à l'image, vous avez en ce moment la meilleure offre du moment qui va jusqu'à 120 euros de prime. Donc ensuite, sachez que quel que soit le moment où vous allez cliquer dessus, vous aurez dans tous les cas accès à la meilleure offre du moment. Celle-ci change et le lien ne change pas. Vous aurez également accès à notre enquête impartiale et complète à propos de cet acteur. Vous allez le voir, pour encaisser un chèque chez Monabank, c'est très simple, il y a deux options. Dans tous les cas, il faudra que vous endossiez le chèque. Endosser le chèque signifie simplement de le retourner, d'y apposer sa signature ainsi que le numéro de son compte bancaire. En sachant que si vous choisissez la première option, c'est-à-dire l'option d'envoyer votre chèque par courrier, eh bien il faudra ajouter les deux signatures si vous avez un compte commun. Vous l'aurez compris, dans l'une des deux options pour encaisser ce chèque, il y a l'option d'envoyer le chèque par courrier. Généralement, chez Monabank, cette option est choisie par ceux qui n'ont pas de carte bancaire, car en effet, ce n'est pas l'option la plus rapide. C'est très simple, vous endossez le chèque, vous mettez celui-ci dans une enveloppe et vous l'envoyez à l'adresse suivante. Monabank 59078, Lille, CEDEX 9. En maman, il faudra en ligne compléter la saisie du bordereau. Celle-ci est disponible sur votre compte, dans votre espace client. Le bordereau numérique est disponible aussi bien à partir de l'application que du laptop. Donc ceci dit, petite astuce, quand vous allez sur l'application, dans tous les cas, on vous renverra sur la version ordinateur classique. Donc autant aller directement depuis un ordinateur. Dans l'espace client sur ordinateur de bureau, allez sur carte échec, puis remise de chèque bordereau numérique, et enfin donc cliquez justement sur le fameux bordereau numérique. Là, vous n'avez qu'à sélectionner le bon compte sur lequel vous voulez déposer le chèque, vous indiquez le nombre de chèques que vous avez envoyé, le numéro du chèque, donc c'est un numéro à 7 chiffres, le montant du chèque avec les virgules si jamais il y en a besoin, et enfin le nom de l'émetteur. Et vous n'avez plus qu'à valider. Ce bordereau permettra d'encaisser le chèque plus rapidement sur votre compte. Donc en effet, si vous l'envoyez rapidement et que celui-ci est reçu dans les 4 jours, eh bien il sera encaissé immédiatement. Au-delà de ces 4 jours calendaires, il faudra attendre un petit peu plus. Vous avez un explicatif disponible avec ce tableau qui s'affiche à l'écran. L'autre option pour encaisser un chèque, eh bien c'est là que justement Monabank montre toute sa puissance. Parce qu'en effet, ses rivales, que ce soit Boursorama, Fortuneo, eh bien proposent d'encaisser un chèque justement par envoi de courrier. Chez Monabank, il y a un atout supplémentaire. En effet, Monabank est une banque du groupe Crédit Mutuel. Et donc justement, elle a décidé de lui faire bénéficier de son réseau d'automates du CIC et de Crédit Mutuel. Cette action est possible dans toute la France pour les automates du CIC. Et pour le Crédit Mutuel, il faut savoir que malheureusement, en Bretagne et dans le Sud-Ouest, ce n'est pas possible. Mais partout ailleurs, ça l'est. Les dépôts de chèques en automates sont gratuits. Donc avec les comptes uniques, uniques plus, pratiques, pratiques plus. Si vous avez un compte pro, dans ces cas-là, sachez que les 18 premiers chèques déposés par trimestre seront gratuits. Par la suite, il faudra compter 1,50€ par chèque. Le fonctionnement, eh bien, il est très simple. Il vous suffit d'insérer la carte dans l'automate et de suivre ce que l'automate vous dit. Voilà, vous n'avez rien de spécial à faire. Si ce n'est donc déposer votre chèque à un moment dans la machine. Ne l'oubliez pas, il faut bien qu'il soit endossé. Donc je me répète, signature, numéro de compte au dos. Et donc après, normalement, le tour est joué. En termes de délai, on est sur des délais qui sont plus rapides. Cela va de 1 à 2 jours selon l'agence. Vous l'aurez compris, avec Monabank, alimenter son compte courant par chèque, c'est facile et rapide. Il en va de même pour ce qui est de déposer de l'argent liquide sur son compte. Si vous voulez, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc cependant, maintenant, je vais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas forcément Monabank et qui justement, eh bien, hésitent à ouvrir un compte chez eux. Donc tout d'abord, je souhaitais vous dire qu'il s'agit d'une banque en ligne qui est vraiment complète et qui rivalise 100% avec une banque classique, si ce n'est qu'à la seule différence, qu'elle n'a pas d'agence physique en son nom. Et n'oubliez pas l'accès aux automates du CIC et Crédit Mutuel. Et à côté de ça, elle propose, bien entendu, le compte courant. Donc qu'il soit individuel, qu'il soit joint, mais également un compte professionnel. Il y a également la possibilité d'ouvrir un compte jeune pour les mineurs. Et enfin, donc sachez que pour ce qui est du compte courant classique, donc vous pouvez l'ouvrir soit sans carte bancaire, soit avec différentes formules. Et donc ça, pour les différentes formules, chez Monabank, il faut savoir que justement, vu qu'il s'agit d'une banque hybride, eh bien, ces formules sont payantes, elles vendent de 2 à 9 euros, selon la formule que vous allez choisir. Plus vous aurez besoin de services, de plafonds élevés, donc plus, bien entendu, il faudra payer. Donc les formules vont de 2 à 9 euros et vous avez les différentes fonctionnalités qui sont indiquées dans le tableau affiché à l'écran. Le gros avantage de Monabank, c'est qu'elle est sans condition de revenu. Contrairement à une partie de ses concurrentes. Dès l'ouverture, il est possible d'avoir accès à une facilité de caisse, donc une sorte de découvert. Et par la suite, vous pouvez le négocier avec le service client. Donc, chez Monabank, il y a différentes cartes bancaires. Donc, la visa à autorisation systématique, la visa classique, la visa premier et la visa platinum. Si vous choisissez l'une des deux premières cartes, c'est-à-dire la visa à autorisation systématique et la visa classique, vous n'aurez aucun frais supplémentaire à payer. C'est inclus dans la formule. Revenons sur la visa à autorisation systématique. Elle est idéale pour ceux qui veulent gérer leur compte au plus près. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un paiement, eh bien, on leur demandera si l'argent est sur le compte. Si l'argent n'est pas sur le compte, dans ces cas-là, le paiement sera refusé. Pour les autres, elles peuvent être à débit immédiat ou différé. Revenons maintenant d'un point de vue général. Toutes ces cartes sont sans condition de revenu, donc c'est-à-dire accessibles à tous. Et ça, c'est quand même exceptionnel pour la visa premier et la visa platinum, que l'on pourra acquérir pour 3 euros par mois pour la visa premier et 9 euros par mois pour la platinum. Ceux qui ne sont pas encore clients, sachez que très souvent chez Monabank, il y a une prime de bienvenue pour les accueillir et justement pour les remercier d'avoir fait ce pas de changer de banque ou d'ouvrir un nouveau compte. Assis informatif, Monabank fait justement partie de ces banques en ligne qui peuvent être un compte principal puisqu'elles remplacent vraiment une banque classique. Donc, de manière générale, par rapport aux primes de bienvenue, si on revient sur le sujet, donc ces primes vont de parfois malheureusement 0 euros, parfois 80 euros à l'ouverture sous condition et en ce moment, sachez que cette prime va jusqu'à 120 euros, donc c'est-à-dire 80 euros à l'ouverture sous condition plus 40 euros qui vous seront délivrés si vous avez choisi soit la carte visa premier, soit la carte platinum. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous choisissez la carte visa premier, pendant un an, elle vous sera offerte. C'est-à-dire que ces 40 euros couvrent les frais que vous allez devoir payer pour sa cotisation annuelle. Elle propose les services d'une banque en ligne, donc avec un compte courant. Mais en plus, elle propose des solutions d'épargne avec des livrets classiques bancaires, livrets A, LDDS, etc. Mais également des solutions spécifiques à Monabank avec par exemple la carte qui épargne toute seule. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire l'arrondi à l'euro supérieur et tout cet argent que vous allez dépenser dans le mois, eh bien, sera mis sur un compte qui sera rémunéré. Donc, ça, c'est une manière d'épargner sans y penser. Donc, pour ceux qui ont un petit peu de mal pour mettre de l'argent de côté, eh bien, sachez que c'est quand même très pratique. Sans pour autant, en plus, eh bien, amputer votre pouvoir d'achat parce que généralement, ces quelques centimes, vous ne les sentez pas passer. À côté de ça, il y a également le livret croissance chez Monabank. Ce livret croissance est un livret qui fidélise les clients dans le sens où elle le remercie de sa fidélité sur le long terme puisque le taux est croissant au fil des ans. Plus vous laissez votre argent sur ce compte, plus le taux sera élevé. Ensuite, il y a bien entendu la possibilité d'investir en bourse avec Monabank, la possibilité de souscrire à une assurance vie. D'ailleurs, très souvent, cette assurance vie bénéficie de primes ou d'offres promotionnelles boostées. À côté de ça, il y a également quelques assurances qui sont disponibles, assurances scolaires, assurances habitation, etc. Et il y a aussi la possibilité de souscrire un crédit chez Monabank et il arrive que parfois, il soit quand même très bien placé. Donc, cependant, leurs taux ne sont pas forcément indiqués. Donc, pour le savoir, il faut faire un devis. Donc ça, vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo. C'est le même lien sur lequel vous pouvez justement ouvrir votre compte et profiter de la meilleure prime. Il faut savoir que chez Monabank, le service client est un service client de qualité. Donc, en effet, ce qu'on reproche souvent aux banques en ligne, eh bien, c'est qu'elles sont difficiles à joindre. Sachez que Monabank a été élu service client de l'année depuis 4 années consécutives. Enfin, il faut savoir que Monabank, donc de nouveau, je vous le dis, est une banque en ligne, mais elle a vraiment un côté hybride dans le sens où elle est profondément humaine. Donc, profondément humaine, pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle a, par exemple, des options pour calculer votre empreinte carbone dans le but de réduire celle-ci. Ensuite, elle s'engage également dans certaines actions, par exemple avec SOS Village d'enfants. C'est vraiment une banque qui est à l'écoute de ses clients. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'avec celle-ci, vous saurez comment déposer vos chèques et les encaisser rapidement et facilement sur votre compte. J'espère que potentiellement, cela vous recevra donner envie à vous aussi d'ouvrir un compte chez Monabank. Pour ma part, je suis cliente chez eux depuis quelques années et il s'agit de mon compte principal et je ne le regrette pas du tout. Donc, sachez que nous sommes présents, bien entendu, sur cette chaîne YouTube où je vous invite à vous abonner si ce type de sujet vous intéresse, car je fais à peu près 3 à 4 vidéos par semaine. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez riche qui peut vous apporter justement de nombreuses informations pour mieux gérer votre argent, votre épargne, vos investissements, faire des économies, que ce soit aussi comment trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous rembourse mieux. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et donc, je vous dis à très bientôt, que ce soit sur cette chaîne ou ailleurs. Au revoir.